Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la partie 3 de l'épisode 2 du Salon des Métiers de la Fresco sur le thème de l'UX, qui veut dire expérience utilisette. Nous accueillons aujourd'hui Romain Rouillet, qui est designer et également président de l'association Coblag Neurotech X Paris. Bonjour Romain et merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Camille, merci de m'accueillir. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter rapidement et de présenter tes activités au quotidien. Oui, du coup, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Romain, je suis designer, comme tu viens de le dire. Et en fait, j'ai trois casquettes, on va dire. J'ai une activité de designer consultant dans un bureau d'études qui s'appelle Inocube. Et je suis également indépendant, où j'ai l'occasion de donner des cours au centre de recherche interdisciplinaire, qui s'appelle maintenant le Learning Planet Institute. Et j'ai aussi une activité de conseil. Et la troisième partie de mes semaines, on va dire, c'est mes activités associatives, où je suis le président et fondateur de l'association Coblag Neurotech X Paris. J'interviens aussi dans d'autres associations en lien avec les sciences cognitives et le design. Ça fait beaucoup d'activités. Donc si tu veux, Jean va commencer par parler un peu de ton métier au quotidien. Donc pour commencer, qu'est-ce que Inocube fait exactement ? Alors Inocube, c'est un cabinet qui a une expertise juridique dans tout ce qui est accompagnement d'organisation, sur de la montée en compétence, sur tout ce qui traite à l'open source, la science ouverte, les communs numériques. Et du coup, j'interviens en tant que designer depuis quelques mois pour apporter cette expertise et cette montée en compétence au sein de l'équipe aujourd'hui, qui est principalement constituée du coup de juristes et de gens qui sont issus de leurs recherches avec des gens qui viennent aussi de sciences cognitives. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir des échanges assez interdisciplinaires. C'est assez mixte comme équipe. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi exactement la définition d'un designer ? Alors du coup, c'est un titre que j'ai raccourci avec le temps. Du coup, ça couvre beaucoup de choses aussi. Il y a un petit peu toutes les méthodologies qu'on retrouve aujourd'hui dans le design. On parle dans les précédents podcasts, il y avait des personnes qui ont parlé plus tôt de design UX, sur l'expérience. Il y a eu la mention de l'UX Research. Du coup, j'ai fait un petit peu ces deux activités par le passé. Et aujourd'hui, j'ai plus une activité assez transverse où j'explore d'autres méthodologies du design. Je peux parler de design fiction. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le design system, qui est aussi quelque chose d'assez technique. Et du coup, mon activité du quotidien va surtout se concentrer à sensibiliser les gens, à bien prendre en compte les utilisateurs finaux, comment on peut accompagner les gens en termes de méthodologie, d'animation, d'atelier. Et du coup, il y a quelque chose d'assez transverse au final. Je suis à moitié un petit peu chef de projet. Je fais de l'évangélisation en interne. Je rédige de la documentation. J'accompagne sur la rédaction de rapports pour les rendre plus agréables, plus compréhensibles, plus adaptés au public auxquels ils sont adressés. Et du coup, sur un petit peu la fiche de poste que j'ai, on parle de design de la complexité, en fait, comment rendre les choses complexes, plus compréhensibles et plus simples pour tout le monde. C'est assez diversifié quand même. Et du coup, en parlant de ça, tu pourrais me décrire un peu quelle serait ta semaine typique, avec y compris ta vie associative et tes autres activités ? Donc là, je suis à 4 jours par semaine chez InnoCube, où j'interviens sur le principal enduro projet. En ce moment, on a une refonte d'un site et on a un gros projet en développement qui demande une expertise juridique et un accompagnement d'un point de vue design. Du coup, c'est rythmé par de la conception et de la documentation sur ces projets-là. Il y a une partie gestion de projet, du coup, je suis en interface pour animer des réunions, accompagner les gens avec qui on travaille. Du coup, c'est un interface avec des clients en externe aussi. J'essaye aussi de pousser des méthodologies et du coup, les bonnes pratiques en interne. Du coup, on essaye de se faire des points de synchronisation sur essayer de voir quels sont les besoins, les points de blocage particuliers pour aider à trouver un outil qui serait adapté ou une façon de faire. Quand il y a des ateliers qui sont en train de se mettre en place, je peux donner un petit coup de main aussi. les aspects communication, quand on a des articles de blog. Et du coup, les semaines s'adaptent en fonction de la rythmicité des projets qu'on peut avoir avec des semaines plus ou moins chargées et plus ou moins sur des projets clients ou projets internes ou un XT2. Et donc, en parlant de projets, est-ce que tu voudrais nous raconter un peu un projet sur lequel tu travailles ou un projet qui t'a tenu à cœur dans le passé ? Alors, un qui m'a particulièrement marqué par le passé, qui date déjà de 2-3 ans. Donc, ce n'était pas chez Inocupe, c'était dans une entreprise spécialisée en design aussi. C'est un projet ANR, du coup, en lien avec l'Asgence nationale de la recherche. Non, c'est un projet PIA, pardon, Programme Investissement d'Avenir, qui était financé par l'ADEME, le ministère de l'Écologie. Et ce projet était intéressant parce qu'il y avait une approche, c'est un projet qui s'est étalé sur 3 ans. Avec un industriel. Et c'était sur les thématiques de la voiture, du véhicule autonome. Et en fait, ça nous a permis, avec toute une équipe, en fait, comme c'est sur 3 ans, on a pu faire tout un accompagnement méthodologique et éprouver beaucoup de méthodes de design très, très différentes. On a fait du coup, on a fait du week's research. On a été au contact, une forme d'anthropologie. On était au contact des utilisateurs dans leur quotidien, voir quels sont leurs ressentis, quelles sont leurs façons de conduire, typiquement pour le véhicule autonome. Il y avait une approche assez prospectiviste. On a essayé d'anticiper quels seront les usages de demain. Du coup, avec mise en place de méthodologies assez particulières aussi, qu'on appelle le design fiction. Et on avait toute une série de prototypages, de tests utilisateurs. Et ça, du coup, qui s'est étalé sur ces 3 années. Et qui a débouché à la fin sur une montée en compétence de toute l'équipe sur tous les sujets assez transversaux et une publication scientifique aussi. Et c'était quoi, du coup, les conclusions un peu de l'étude ? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans la publication scientifique ? Alors, dans la publication, on a pu détailler toute l'approche méthodologique sur un cas d'usage particulier. On a fait tout un protocole de test sur, je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes, du coup, sur un site particulier du côté de Versailles où les gens étaient dans une situation de conduite d'un véhicule autonome qui n'était pas vraiment autonome. Et du coup, il y avait tout un protocole d'acquisition, de test utilisateur qui était assez riche. Et la publication, c'était vraiment sur le déroulé de la méthodologie et quel résultat on a obtenu. Parce qu'on a été... L'objectif, c'était aussi tester une interface. Ok. Et du coup, les résultats, c'était plutôt positif ? Après, ça reste de la recherche. Du coup, nous, ça nous semblait intéressant, mais il faut le valider avec deux personnes. Et en particulier, l'objectif de cette recherche, c'était aussi d'évaluer quand on est face à un véhicule électrique, quel est notre niveau d'anxiété et comment éviter que les gens soient anxieux par rapport au niveau d'autonomie qui nous reste quand on conduit un véhicule électrique. Quand on passe d'un véhicule thermique, on a maintenant plus de 1000 km d'autonomie, on va dire. Et quand on passe sur un véhicule électrique, pour certains modèles, on est à 200 ou 300 km d'autonomie. Et du coup, ce n'est pas du tout le même rapport et on n'est pas du tout habitué à ça et à voir comment, d'un point de vue d'accompagnement en termes d'interface avec la voiture, on peut rassurer les gens sur la capacité à pouvoir utiliser ce type de véhicule. C'est super intéressant. Et du coup, pour en revenir à ton métier aujourd'hui, quelle liberté tu as dans ton métier, dans les prises des décisions, dans les études, etc. Est-ce que tu as une grande liberté ou tu dois quand même répondre à certains protocoles plus ou moins stricts ? Du coup, j'ai vu avec l'évolution des pratiques que je peux avoir et aussi des postes sur lesquels j'ai évolué ces dernières années et aujourd'hui, j'ai un grand espace de liberté où je suis assez autonome sur la mise en place de méthodos, de formats particuliers, je suis proactif sur l'accompagnement de mes collègues, j'essaie de détecter quels sont leurs besoins particuliers et en fait, je suis assez force de proposition et les seules contraintes, c'est un petit peu l'avis des projets et à un moment, être en phase avec les clients pour pouvoir répondre aussi à leurs besoins à eux. Mais c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir une liberté qui est assez grande et c'est aussi dû au fait que ça soit beaucoup de projets qui sont sur une phase de recherche et développement en fait. Ce n'est pas vraiment des projets qui vont être rythmés sur là, on a besoin de produire tel site pendant 15 jours, c'est vraiment sur de la recherche à long terme et du coup, ce qui nous permet une assez grande flexibilité où on est au final à cheval entre un rythme académique et un rythme d'entreprise. Ça va être plutôt cette souciation d'avoir cette liberté et hormis ça, tu as d'autres sources de satisfaction dans ton métier. Quels sont les avantages de ton métier ? Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce qu'il te rend heureux le matin quand tu te réveilles pour y aller ? En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement d'être un petit peu ce couteau suisse dans l'entreprise et d'être dans l'interface avec tout le monde et du coup, j'ai un contact hyper transverse, j'ai une prise de recul qui est assez intéressante et je trouve que c'est assez chouette de pouvoir avoir ce côté très pluridisciplinaire je trouve ce qui me satisfait le plus et l'autre partie c'est que je peux interconnecter ça avec mes autres activités d'enseignement ou associatif où toutes ces activités s'enrichissent les unes les autres et on a l'impression que je fais plein de choses différentes mais dans ma tête tout fait sens et tout est un grand tout au final. On va revenir un peu plus tard sur tes activités associatives et tes autres projets professionnels j'aimerais bien revenir sur ton parcours académique pour savoir un peu comment tu en es arrivé là donc d'abord quelle formation as-tu suivie ? Alors du coup je viens du Grand Est j'ai suivi une formation à Nancy au début j'ai fait de l'informatique pure et dure jusqu'au niveau DUT et je suis parti en licence et en master en sciences cognitives du coup le master qui est dispensé à Nancy et qui a la particularité d'être orienté à la fois science cognitive mais qui a une forme de technicité en fait on a des cours qui sont très adaptés pour les gens qui sont à l'aise avec le technique avec du code sur du machine learning sur du web sémantique et je me suis spécialisé moi de mon côté en particulier sur une dimension du master qui vise à nous former en tant que designer UX du coup on a eu beaucoup de cours autour de l'ergonomie cognitive et la psychologie et ouais du coup ça c'est mon parcours mon socle de base et il y a deux ans maintenant j'ai aussi refait un master au du coup l'institut qui s'appelle le LPI maintenant le Learning Planet Institute où j'ai fait un master qui s'appelle Digital Science un track une sorte de partie du master du coup qui est en lien avec l'université de Paris Cité qui a été renommé qui s'appelait avant l'université de Paris tout court et ce master aussi m'a permis de monter en compétences sur l'approche plutôt académique en fait comment faire améliorer les compétences qui étaient encore assez nébuleuses de mon côté sur l'analyse d'articles scientifiques sur comment monter proprement une bibliographie et ça c'est envie aussi de faire développer un projet que j'ai en tête pour cette année de repartir aussi beaucoup plus durement dans la partie recherche où je prévois de faire une thèse chiffre du coup une thèse entreprise ta thèse ce serait avec ton entreprise actuelle ça serait avec une autre entreprise encore comment je perçois ça de mon côté c'est que du coup avec mon cursus en sciences cognitives on a une approche très pluridisciplinaire et j'ai pu monter en compétence sur le métier designer à travers les différentes expériences que j'ai eues dans principalement trois grandes entreprises et j'ai un côté aussi très transversal et encore une fois je me considère un petit peu comme un couteau suisse mais du coup des fois j'ai des niveaux d'expertise qui ne sont pas aussi fortes sur un sujet en particulier et je me dis que maintenant j'ai gagné en autonomie je suis assez autodictact sur plein de sujets et j'ai envie de me respécialiser vers quelque chose qui a gagné en maturité chez moi sur un sujet bien spécifique et du coup je suis en train de développer mon propre sujet de recherche autour de ça et je l'axe sous forme d'informations est-ce que tu peux nous raconter un peu ton sujet ou c'est plutôt privé pour l'instant ? non non du coup c'est bien avancé en fait l'idée c'est que je vais par rapport à tout ce que je fais entre mon activité associative qui est aussi un rapport avec les neurotechnologies et tout ce qui est le nouveau type d'interface qui sont en train d'émerger notamment les technologies immersives tout ce qui est réalité virtuelle augmentée et la sensibilité que j'ai d'un point de vue designer avec en particulier l'impact éthique et ce qu'on appelle dans notre jargon les dark patterns en fait c'est une façon de manipuler entre guillemets à notre insu par le design par les interfaces des utilisateurs il y a tout un champ de recherche autour de ça et aujourd'hui c'est des choses qui sont très très bien connues et très bien utilisées notamment par les grandes entreprises du numérique pourquoi les citer les Google et Facebook pour capter notre attention pour nous faire acheter plus de choses pour qu'on reste plus longtemps sur leur plateforme etc et en fait je m'inquiète entre guillemets de cette convergence entre ces fameux dark patterns qu'on connait bien aujourd'hui sur nos terminaux actuels savoir nos smartphones nos PC etc et comment tout ça peut se transposer dans les technologies immersives qui sont en pleine émergence on commence à en avoir de plus en plus dans le domaine médical et dans la formation professionnelle et à un moment ça va arriver forcément dans le grand public et comment déjà à ce stade en avance de phase entre guillemets mettre en place des sortes de garde-fous ou une sorte de protection par le design quasiment de neuroprotection de ces interfaces qui peuvent nous être potentiellement beaucoup plus néfastes parce qu'on sera dans des on sera un petit peu dans notre bulle numérique encore plus que ce qu'on l'est aujourd'hui avec nos smartphones quand on est dans un casque de réalité virtuelle on est complètement isolé et du coup il peut se passer potentiellement plein de choses plus ou moins c'est vrai c'est vrai que c'est un sujet très intéressant j'espère que ton projet aura des jolies conclusions et là aujourd'hui avec tout ce que tu as appris au cours de tes études est-ce que tu as l'impression de mobiliser certaines compétences et connaissances en sciences cognitives au quotidien qu'est-ce qui t'a principalement marqué au sein de ton parcours et à quel point ton parcours a été pertinent pour la suite de ton activité ouais en fait le parcours le parcours que j'ai eu me semble en fait j'ai souvent la question quand je vois de nouveau master je me dis tiens j'aurais pu faire ça ça aurait été cool et les pratiques ont évolué aussi depuis que j'étais en cours et tout ça mais au final je me dis que tout ce que j'ai appris sur le moment c'était assez pertinent parce que ça m'a donné un background suffisamment technique pour pouvoir être en interaction et puis moi-même coder un petit peu sur des besoins qui sont assez simples et en tout cas de dialoguer avec des personnes qui sont assez techniques je peux aussi dialoguer avec des personnes qui ont un cursus plus de l'ordre quasiment du médical et j'ai aussi toutes les bases qui me servent toujours aujourd'hui sur l'analyse d'interface la cognition humaine la psychologie l'ergonomie appliquée aux interfaces les notions de charge mentale on parle une grille d'évaluation qu'on utilisait beaucoup c'est les critères de Bastien Escapin par exemple qui sont toujours utilisés aujourd'hui et applicables un petit peu partout et j'ai toujours des fondamentaux que j'utilise quasiment dans mon quotidien d'une manière plus ou moins et pour revenir un peu à ton parcours professionnel précédent tu as parlé de plusieurs entreprises donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les entreprises par lesquelles tu es passé qu'est-ce qui change qu'est-ce qui change avec ton quotidien d'aujourd'hui quelles étaient tes activités tes semaines typiques précédemment et qu'est-ce qui te plaisait plus peut-être à l'époque ou te plaît plus aujourd'hui dans ta note d'une activité actuelle ouais alors du coup je pourrais aussi en parler des heures mais du coup pour essayer de rester assez concis montrer un petit peu la logique de mon parcours enfin comment je la vois un petit peu rétrospectivement aujourd'hui j'ai commencé dans des stages où j'ai exploré le monde d'un laboratoire typiquement j'étais à l'INRIA j'ai vu une expérience en start-up du coup pour mon stade de fin d'études en master et du coup j'ai vu le côté académique le côté entrepreneurial et ensuite je suis parti à Paris et je suis arrivé dans un grand groupe qui s'appelle SMILE qui est le leader de l'open source avec toujours cette appétence pour une philosophie d'un cadre de travail avec toujours l'utilisation d'outils open source et ce côté un petit peu libriste qui m'intéresse et c'est aussi une forme d'activisme que j'ai et que j'essaye de mettre en avant dans mes activités associatives et dans le groupe SMILE du coup il y avait ce côté très on faisait de l'UX design très très classique et très bien il y avait des processus qui étaient très bien marqués dans l'entreprise avec de la gestion de projet en interface avec des graphistes on bossait sur des projets qui étaient très bien rythmés entre 15 jours et un mois par projet et du coup ça m'a permis de balayer un certain nombre de choses et de monter en expertise très rapidement de faire des tests utilisateurs de faire ce qu'on appelle du wireframing du prototypage rapide pour monter les plateformes ou les sites web etc et du coup c'était vraiment une application un petit peu de ce que j'avais appris dans mon cursus et une mise en compétence qui était assez rapide et du coup qui m'a bien intéressé et ensuite j'ai évolué mon titre de poste a évolué du coup je suis devenu créatif technologiste et c'était ce côté très couteau suisse du coup qui a commencé à se manifester dans une entreprise qui était beaucoup plus petite à taille humaine avec une trentaine de personnes avec la moitié de designers et la moitié de développeurs et c'est là que j'ai fait j'ai conduit mon grand projet de recherche de trois ans avec d'autres projets d'autres petits projets qui ont un peu rythmé aussi ces trois années mais du coup qui m'ont permis d'évoluer sur une prise de recul et d'essayer d'explorer un petit peu tout le panel du design en sortant de ce côté UX qui est quand même une branche assez pointue du design pour un petit peu remonter et explorer ces autres parties comme le design fiction comme une partie beaucoup plus anthropologique et j'ai monté aussi beaucoup en compétence sur du management et c'est moi qui fait beaucoup de gestion de projet aussi directement sur ce grand projet la pilote et aujourd'hui du coup j'ai encore fait un switch où je me considère juste comme un designer et à l'interface un petit peu de tout ça avec ce côté très très méta on adore ce terme chez Inocube on fait de la méta science on fait de la méta recherche et on aime bien avoir ce côté d'avoir cette grande prise de recul pour avoir une vision assez transversale et puis après essayer de focaliser notre expertise sur quel est vraiment le besoin à adresser pour nos clients au quotidien et du coup ce qui se transpose aussi dans mon activité d'enseignement qui m'a aussi permis de pouvoir transmettre ce que j'apprends et voilà du coup ça fait une sorte d'évolution qui me semble en essayant d'avoir cette forme de réflexibilité qui me semble assez intéressante qui s'est espacée sur une dizaine d'années donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus c'est sûr j'imagine pour rebondir sur la partie d'enseignement est-ce que tu peux nous en parler un peu plus comment t'on est arrivé là qu'est-ce que tu fais exactement alors du coup là il reste assez simple aujourd'hui entre guillemets c'est je donne des cours au Learning Planet Institute du coup l'endroit où j'ai fait mon deuxième master il y a deux ans et donc je suis à la fois alumnie de ce master et en même temps en tant qu'alumnie l'établissement met en avant justement ce réseau de gens qui gravitent autour de de l'établissement et du coup je donne le cours sur les technologies immersives où je fais un petit peu un panel de qu'est-ce que c'est les technologies immersives quel type de matériel existe quel type de logiciel qu'est-ce qu'on quelles sont les approches scientifiques autour de ça des grands concepts à connaître et cette année aussi ce qui est assez particulier et intéressant je l'ai fait en binôme avec un développeur spécialisé dans le domaine de la réalité virtuelle et du coup en binôme on a aussi fait ce travail une telle particularité de cet établissement c'est que c'est un enseignement qui est aussi très orienté sur la pratique et du coup on a alterné entre du partage de compétences pour acquérir les bases auprès des étudiants et en même temps être vraiment dans l'application et la création d'un projet et la particularité aussi c'est que tous les cours sont dispensés en anglais du coup ce qui m'a aussi forcé avec la difficulté d'avoir cette première expérience d'enseignement du coup qui est déjà pas évident à la base de bien cadrer les cours je me suis créé mon propre framework ma propre façon de faire des cours en essayant d'avoir aussi ce côté très pluridisciplinaire et assez méthodologique et organisé pour que le cours ait un déroulement qui paraisse avec une certaine logique et assez complet et en même temps il y a le côté pour l'anglais la petite friction avec l'anglais du coup qui permet pas forcément de transmettre tout ce qu'on voudrait aussi de manière très très fluide comme je le voudrais et du coup il y a eu ce double challenge et en plus pendant la période de confinement donc c'était un début compliqué un début compliqué qui était assez intéressant et c'est toi qui as choisi qui as choisi d'enseigner ça on est venu te proposer ce poste c'est toi qui as choisi ton sujet ou on t'a dit non c'était un poste qui était là on a ce cours qui a besoin d'un enseignant et on m'a demandé si je voulais le faire ok et toi c'était ton intérêt à la vision de là et le sujet de thèse s'y fera bien de là ou c'était déjà quelque chose qui est pour toi justement mon sujet de thèse date de deux ou trois ans maintenant qui germe de plus en plus et pendant le master ça m'a permis de le développer encore plus et l'expérience de donner des cours permet aussi de pousser un peu de creuser ou d'interroger les étudiants sur ce type de sujet et donc tout a aussi une forme de connexion comme j'ai dit un petit peu avant toutes mes activités que ça soit associatives ou professionnelles ou autres j'arrive à trouver une convergence entre tout ça qui ancrait toute leur richesse en fait et d'où ce côté hyper que je peux faire avec passion parce que je vois tous ces fils qui se déroulent et du coup pour revenir à ton activité associative donc tu es fondateur de Coglab Neurotech X donc est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ce projet ce projet est né quel a été ses débuts et qu'est-ce qu'aujourd'hui t'y fait Alors du coup c'est un projet qui a quasiment une dizaine d'années aussi maintenant en fait ça a émergé pendant mes études en sciences cognitives quand j'étais à Nancy à la fin de mon cursus où j'étais beaucoup en interaction avec le monde de la vulgarisation scientifique notamment avec une association qui s'appelle Les Petits Ébrouillards et j'ai vu aussi l'émergence de ce qu'on appelle les tiers-lieux et la culture maker aujourd'hui on parle beaucoup de Fab Lab où on peut faire l'impression 3D de la découpe laser etc. et en fait il y a toute une culture qui est liée à ce domaine-là toujours autour de l'entraide du faire par soi-même du côté libriste aussi on est sur des technologies open source open hardware etc. ce que je retrouve aussi dans l'entreprise où je suis aujourd'hui et en fait j'ai voulu mixer le domaine des sciences cognitives qui était encore du coup émergent comme j'ai pu le dire aussi il y a une dizaine d'années et cette culture du maker do it yourself et c'est de là qu'est née l'idée de créer le code lab et quand je suis arrivé à Paris en fait j'ai eu l'occasion d'accélérer la création de cette idée et de cette communauté dans un lieu qui s'appelait La Payasse qui était un Corspace dans Paris qui était assez bien implanté et qui a permis de mener pas mal d'expérimentations et aujourd'hui l'association c'est à la fois un lieu de rencontre pour les personnes qui s'intéressent aux sciences cognitives et aux neurotechnologies parce que du coup c'est un petit peu là qu'on se spécialise entre guillemets et on anime aussi des cycles de conférences on est présent sur typiquement le forum des sciences cognitives qui a lieu tous les ans où on essaye aussi de faire une sorte de vulgarisation auprès du grand public pour montrer les interfaces émergents comme les interfaces cerveau ordinateur montrer que ça existe comment ça fonctionne essayer de leur expliquer de faire des petites démonstrations et voilà du coup ça a été une activité un petit peu exploratoire à côté de tout ce que je pouvais faire sur des projets beaucoup plus terre à terre en entreprise et du coup c'est un petit peu une sorte de laboratoire d'innovation assez ouvert et communautaire et aujourd'hui on est aussi interconnecté avec un réseau international qui s'appelle NeurotechX d'où le nom de l'association qui est aussi NeurotechX Paris on est les représentants en français de ce réseau international et qui font à peu près la même chose que nous et du coup on est interconnecté avec plein d'autres communautés à travers le monde et du coup on fait aussi partie de la fresco un rapprochement assez naturel et au final le petit clin d'œil aussi pour la fresco c'est que ce projet est né quand j'étais entre j'étais président de l'association locale d'étudiants en sciences cognitives à Nancy et juste après j'étais président de la fresco et ce projet naît un petit peu entre les deux quand je naviguais entre les deux et donc c'est une sorte de bébé de la fresco qui est évolué et qui a grandi et qui est devenu indépendant t'as beaucoup d'implications associatives au cours de ta vie moi je me demandais comment t'arrives à t'organiser avec autant d'activités si t'arrives vraiment à tout gérer ou si t'arrives d'être débordé des fois enfin des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans autant de choses il faut apprendre à ralentir des fois j'ai tendance à toujours en faire un peu trop et au détriment des fois même d'une vie plus personnelle du coup j'ai toujours un peu la tête dans le guidon et peut-être quelque chose que j'ai envie de dire de manière un peu intuitive de se laisser guider par sa passion et de connaître un petit peu ses limites et un défaut aussi que je peux avoir c'est des fois de ne pas toujours savoir dire non quand on me propose de faire quelque chose et voilà enfin c'est surtout se laisser guider et au final tout ce que je fais c'est aussi des choses qui m'alimentent dans mon quotidien dans ma montée en compétence dans mon expertise dans ma capacité à être un facilitateur au final je peux facilement mettre en contact des gens ce genre de choses sur la gestion du temps j'essaye un petit peu de compartimenter les choses et de ne pas mélanger le pro l'associatif et le perso ce qui est assez important de se donner des temps très marqués sur là je me concentre sur mes messages persos et là je me concentre sur mon activité au bureau et je ne fais rien d'autre en fait le multitâche ne fonctionne pas du tout et complètement enfin c'est des choses à éviter c'est des pratiques que je déconseille aux gens et après avoir aussi une certaine logique dans les activités vers lesquelles on veut tendre là où j'arrive à faire des connexions avec toutes mes activités du coup c'est assez facile de switcher d'un projet à l'autre mais si les activités n'ont rien à voir les unes les autres du coup on va avoir une charge qui est beaucoup plus lourde à gérer et du coup c'est là qu'on a du mal à s'y retrouver à se concentrer sur un autre projet et puis c'est important aussi d'avoir des temps off uniquement pour soi pour se reposer pour prendre du temps pour aller voir un film aller voir ses amis enfin c'est des choses des fois que en plus avec le confinement qui n'ont pas été forcément très faciles à gérer ça le piège un peu en confinement de juste travailler et de complètement s'obliger tout à fait et donc du coup tu nous as parlé de ton projet de test chiffres et qu'est-ce que t'envisages ensuite pour après test test chiffres qu'est-ce que t'envisages de continuer l'enseignement est-ce que tu envisages aussi de rester à coblep enfin qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites faire dans le futur c'est un petit peu les questions que je me pose en ce moment ça fait une dizaine d'années que j'anime l'association aujourd'hui et en fait j'ai envie de me recentrer un petit peu aussi sur mon projet de recherche et déjà mener à bien ce projet de recherche qui est déjà quand on gère une thèse c'est pas forcément enfin c'est déjà une grosse charge et du coup je vais peut-être profiter de ça pour aussi changer de lieu être dans un environnement qui est moins stimulant pour le coup parce que la région parisienne j'y suis allé pour le travail au début et parce que c'était la façon la plus simple de trouver rapidement je suis un petit peu chaussure à son pied et au final aujourd'hui j'ai ce besoin de ralentir et d'être dans un environnement qui est tellement riche comme un point de vue culturel communautaire et tout ce qu'on veut à Paris la meilleure façon que je vois pour moi de ralentir c'est peut-être d'aller dans une ville plus petite qui me permettra aussi de développer je m'intéresse de plus en plus comme plein de gens de nos âges sur l'écologie sur la sobriété et tout ça et du coup j'aimerais du coup me refocaliser sur une expertise avec mon sujet de thèse et aussi continuer cette expérience d'enseignement qui est assez riche des deux côtés le fait de transmettre ces connaissances une fois qu'on a fait plein de choses ça reste un besoin pour faire avancer un petit peu tout le monde et à la fois c'est aussi riche de voir les nouvelles générations ou d'être confronté avec les étudiants qui posent des questions qu'on ne s'est pas forcément posées au début et c'est aussi toute une richesse qui nous apporte donc c'est un enrichissement mutuel et du coup arriver à concilier ces deux activités de design et d'enseignement c'est ce que je vais continuer à faire sur les prochaines années j'espère que ça marchera pour toi en parlant d'étudiants qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous les étudiants qui nous écoutent et qui cherchent leur voie en sciences cognitives il y a ce côté cette richesse de pluridisciplinarité qui est vraiment liée aux sciences cognitives et après je pense que c'est intéressant aussi de trouver un point d'accroche à un sujet qui passionne les gens ou un domaine pour aussi essayer de trouver une forme de spécialité et de trouver le bon compromis qui les intéresse pour un sujet d'entreprise ou de recherche et garder cet état d'esprit très ouvert et très pluridisciplinaire et du coup ne pas hésiter à aller se rapprocher d'associations de communautés dans le monde de l'entreprise on a aussi beaucoup de groupes d'experts en UX je peux conseiller l'association Flupa je peux conseiller l'association les designers éthiques qui sont des communautés qui mettent en avant tout ce domaine du design de manière très intéressante et un blog que je conseille aussi c'est le blog e-ergo je vois plein plein d'articles et une critique intéressante avec des apports méthodologiques du côté anglophone je conseille de suivre tous les travaux autour de Don Norman qui a écrit aussi beaucoup d'ouvrages qui sont assez fondateurs et emblématiques sur le design et le UX on en mettra toutes les ressources que tu viens de citer en description on arrive sur la fin donc en tout cas merci beaucoup Romain c'était super intéressant c'était très détaillé tu as une vie super riche donc j'espère que ça va continuer et on te souhaite plein de courage et de réussir ton projet de thèse comme tu l'entends merci beaucoup merci pour l'invitation et à la fresco pour ses travaux aussi merci à toi et pour les auditeurs vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur l'UX en description de ce podcast on se retrouve pour un prochain épisode sur la vulgarisation scientifique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada